Générique ... Bonjour Patricia Paterlini-Bréchaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à Lille. Merci à vous de cette invitation. On est très heureux de vous recevoir. Vous avez un parcours tout à fait particulier. Vous avez fait de la recherche, mais vous avez aussi créé une entreprise, plusieurs entreprises. Donc c'est typiquement un parcours d'innovateur qui à la fois cherche des idées, mais en même temps essaie de les concrétiser. Donc on est très heureux de vous recevoir pour vous écouter sur des expériences tout à fait particulières qui est au cœur de l'innovation. C'est comment vous articulez la recherche fondamentale avec la vie réelle, la recherche appliquée. Merci beaucoup de cette invitation. Oui, en effet, j'ai un parcours qui est un peu original parce que j'ai dépassé plusieurs barrières, mais je me suis aperçue après de les avoir dépassées parce que j'étais portée par un but en fait. Alors, d'origine de formation, je suis médecin universitaire. En fait, j'avais un poste à l'université à Bologne comme médecin et comme oncologue. Et je fais deux spécialités, une en oncologie et une en hématologie. Et j'étais portée par le rêve d'essayer d'améliorer la vie des patients avec cancer. Et dans cette optique, je me suis rendue compte immédiatement qu'il fallait qu'en plus de la clinique, je fasse de la recherche. Mais ce qui est important, c'est que dans mon parcours de clinique de 8 ans, les malades, ce que j'ai vécu, un contact avec les malades, ont constitué vraiment une force énorme pour après m'impliquer pleinement dans la recherche. Ont constitué la base de ma motivation profonde. Oui, on voit là déjà un premier point, c'est-à-dire, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde médical, malheureusement, vous êtes tournée vers le client, en fait, on pourrait dire. C'est comme vers le patient, en l'occurrence. Oui, j'appellerais vraiment pas client. Et par empathie, par empathie avec le patient, en fait, c'est presque votre innovation, votre motivation, ça a été cette écoute du patient. Oui, vous savez, quand on est jeune médecin, ça peut vraiment arriver d'être très idéaliste. Et quand on voit qu'on n'arrive pas à sauver les patients, qu'on n'arrive à rien faire, en fait, pour empêcher cette course vers la mort, on en est profondément troublé. Et un peu, c'était mon cas. Et alors, j'ai eu de la chance, parce que c'était l'époque à laquelle la biologie moléculaire commençait à révolutionner la médecine et commençait à faire comprendre comment les leucémies se forment et à donner des explications moléculaires, notamment les oncogènes et ces aspects. Et donc, à l'époque, c'était à Paris qu'il y avait les premières études de biologie moléculaire appliquées à la clinique, notamment dans l'équipe de Christian Bréchaud. Et donc, j'ai voulu rejoindre son équipe après avoir fait ces huit ans de pratiques cliniques avec les malades atteints des cancers pour travailler en recherche et comprendre mieux comment les cancers se forment. parce que j'avais en tête qu'en comprenant mieux, on aurait pu peut-être les aider ou trouver des solutions à cette problématique du cancer. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ensuite, je me suis tellement passionnée à la recherche que j'ai quitté mon poste à l'Université de Bologne et je me suis intégrée dans la carrière, dans la filière française. Et donc, ce qui a fait que par la suite, je suis devenue professeure ici. En fait, la base, c'était des publications, des recherches qu'on a fait, qu'on a publiées sur comment les cancers du foie se forment et donc comment le virus de l'hépatite B notamment et aussi de l'hépatite C arrivent à déterminer un cancer. – Et à partir de là, en fait, cette recherche très spécifique va déboucher sur une révolution totale, une transformation totale de votre manière d'approcher n'importe quel cancer, d'après ce que j'ai compris. – Oui, un peu, c'est ça. En fait, je dois dire qu'arriver là, c'était déjà une première barrière parce que quand on arrive de l'Italie clinicien et on veut faire de la recherche à très haut niveau, on est regardé avec un peu de méfiance. Donc, il faut faire ses preuves, c'est normal, c'est ce que je fais pour avoir le respect comme chercheur en biologie moléculaire. Mais après, une fois qu'on a publié comment les cancers se forment, j'ai réalisé qu'on était des décennies avant le fait, la possibilité de trouver une solution qui est, au moins dans le temps de ma vie, montre qu'on avait apporté une amélioration. Donc, je me suis dit que je ne veux pas y arriver par là. Et donc, avec mon équipe, à l'époque, j'avais créé une équipe, on s'est tourné plutôt, non pas vers comment les cancers se forment, mais comment les cancers tuent. – Et c'est là où on a vu un fait qui n'est pas trop connu actuellement, c'est que le cancer ne tue pas par sa masse primitive, c'est qu'on appelle la tumeur, le cancer tue par un processus qui s'ajoute, qui est l'invasion tumorale, et c'est elle qui fait mourir le patient, parce que la tumeur elle-même, si elle n'est pas dans le cerveau ou à côté d'un gros vaisseau, eh bien, ne porte pas atteinte à la vie du patient. Donc, on s'est focalisés sur l'invasion tumorale, et ça nous a permis d'apporter des avancées majeures, dont on va peut-être parler, dans ces domaines de l'invasion tumorale, qui ont un impact pour tout type de cancers, et qui donc peuvent faire espérer de faire baisser drastiquement la mortalité pour cancer. Donc, là, à ce point, quand on a publié notre premier papier sur cette méthode innovante, on voulait continuer, et on s'est froissé à la problématique des financements. En fait, deux problématiques. Vous êtes confronté au problème des financements. Oui, c'est ça. On s'est confronté à la problématique du financement. Premièrement, puisque c'est des recherches valorisables, et la recherche publique n'était pas très d'accord de les financer. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de développement pour les aspects de valorisation des transferts technologiques. Et d'ailleurs, les compagnies ne finançaient pas parce que c'était trop précoce. Donc, je suis arrivée au bon moment. Il y avait la loi de l'innovation, qui était de 1999. Et donc, on m'a suggéré d'essayer de créer une structure privée pour essayer de trouver des financements et avancer les recherches. Ça, c'est quelque chose qu'un chercheur ne sait pas faire. Et je dois dire, si on résume mon parcours, que j'ai essuyé pas mal de plâtres. Mais enfin, j'ai eu beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance. J'ai pu trouver la voie qui, maintenant, je pense vraiment, est la bonne et qui associe volonté de porter au public une innovation et aussi les critères scientifiques et éthiques qui caractérisent non seulement mon parcours, mais l'université et tout ce qui est c'est le public, l'innovation publique en France. – Alors, merci beaucoup, Patricia. On a vu dans cette première vidéo, en fait, un parcours très particulier à vous, mais en même temps qui illustre bien, de manière assez universelle, toutes les problématiques de l'innovateur, le lien entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le problème de financement, le fait, à certains moments, de se retrouver entre deux, ne pas savoir vers qui se tourner. On a retrouvé dans ce parcours beaucoup des éléments typiques des problématiques d'innovation. Et dans la prochaine vidéo, dans le prochain film que nous allons faire ensemble, nous allons rentrer dans ce sujet extraordinaire, c'est comment vous avez, en changement de point de vue, en changement de paradigme, en changement d'épistémologie, totalement transformé la manière dont on peut aborder le cancer. Donc ça, ça va être notre prochaine vidéo. Merci beaucoup. – Merci à vous. J'aime. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –